Pour essayer de réguler le comportement au quotidien entre les populations, parce que c'est ces populations-là qui génèrent la plupart des dégâts au niveau de l'environnement. L'IMF nous accompagne pour améliorer la gestion même de nos institutions. On ne peut pas parler de climat dans une ville où, au niveau institutionnel, il y a des faiblesses. Bref, on essaie donc d'aborder au niveau de la coopération tous ces aspects. Je crois que la ville de Douala en bénéficie. Je sais aussi que la ville de Douala, dans le cadre de cette solidarité, fait valoir aussi ses expériences. C'est ma conviction. On ne peut pas s'en sortir seul. Il faut donc qu'il y ait cette solidarité entre les villes et en Afrique. Nous travaillons avec la ville de Ouagadougou. C'est une parenthèse pour dire qu'on nous a demandé pourquoi une ville de l'eau va aller vers une ville de désert. Mais nous y avons appris beaucoup de choses, notamment la gestion des déchets, les précolettes et autres, et bien d'autres choses. Donc, l'approche doit être cette approche, telle que nous le sommes, dans la solidarité. Je voulais revenir à un moment. Monsieur le ministre du Maroc, vous parliez de la coopération avec la Guinée-Conakry. Mais nous savons aussi que le président de Guinée-Conakry, Alpha Condé, envisage peut-être de se représenter aux élections, contrairement à sa constitution, pour une troisième fois, ce n'est pas le sol en Afrique. Et si j'évoque cette question, c'est pour évoquer ceci. C'est que les politiques à grande échelle peuvent nécessiter parfois des pouvoirs forts. Il est vrai que quand on veut faire des réseaux de transport, il faut chasser beaucoup de monde, il faut prendre des terrains, etc. Donc, la question que je me pose, c'est, l'urgence climatique, est-elle une nécessité démocratique, ou peut-elle, au contraire, de temps en temps, parfois, pousser des pouvoirs à avoir des politiques dures ? Et à ce sujet, je voudrais poser une question à monsieur Ortiz. Justement, je voulais vous demander, il semblerait quand même que le développement actuel de Bogotá soit aussi la conséquence de la paix retrouvée dans votre pays. Est-ce qu'il y a un lien pour vous entre, justement, la possibilité de s'affronter à cette question climatique et la question démocratique ? Oui, je crois que, définitivement, il y a un lien. Et pour ça, pour moi, c'est fondamental que le climatisme ne soit pas seulement à un niveau local, mais local, national et international. Et le dit pourquoi ? À un niveau local, par exemple, Bogotá, qui a une cette tasse de crescissement, qui est assez raisonnable, de 1.2% anual, mais signifie 132.000 habitantes à l'année, il y a des gens en Bogotá qui disent, non, mais c'est que Bogotá non devrait crecer plus. Mais c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que Bogotá. Parce que si Bogotá, aujourd'hui, avec le 15% de la population, avec le 31% du PIB, brutto national, du PIB, il y a un poder gravitacional de atracion très fort, avec les autres villes du pays. Et il y a un niveau international, c'est que c'est que le gouvernement national, que se logre que y a un equilibrio de atracion de población en todas les villes du pays. Et à niveau international, c'est igual. Par exemple, le concepte que le ministre Marroquí de la sostenibilité, je crois que les pays, tant du sud comme du nord, nous devons comprendre que la sostenibilité est intégrale, la sostenibilité est ambientale, mais aussi économique et social. Et si nous entendons que les pays du sud, pour avoir une grande politique de sostenibilité, que soit effectif, doit être intégral, économique, social et ambiental, nous ne allons être éxitosos en ce sujet. Donc, je crois que la démocratie et la politique sont fondamentales pour que ces politiques contre les effets du changement climatique soient effectifs à niveau local, national et international, comme je l'ai mentionné. Mais je crois que j'ai encore une autre chose que sont importantes. Nous avons parlé beaucoup de protéger, de cuidar, mais je crois que nous pouvons laisser de côté la diminution du consommation. L'équilibre entre le développement et la diminution du consommation est fondamentale. Et ainsi comme je disais que une de les métres de Bogotá est être modèle en bas consommation de l'énergie par habitante, nous avons eu des résultats importants en la diminution du consommation de l'eau. Nous sommes relentless depuis depuis 20 ans, nous sommes bienvenus 20 mètres cúbicos pour viviendrage par habitant à l'eau. Nous sommes arrivés à 11 mètres cúbicos pour viviendrage par habitant. En ce soir, nous avons au fond du consommation, nous avons dérifié de la technologie 친 relocateaux, nous avons des énergies de la quantité, nous avons investissement busqué, nous avons augmenté la quantité, nous avonsения de la quantité, Mais je pense qu'il faut travailler en parallèle en consul, diminuer le consumo à la fois que l'équilibre avec le développement en sostenibilité intégrale et que, à niveau national, se atteint un meilleur équilibre entre le pouvoir gravitational de ces pays. Et le dit parce qu'on la question de la paix, pour terminer avec ce point fondamental de ce qui passe en Colombie avec la paix, segurement la migration à Bogotá va à diminuer, mais pas en les proportions que souhaitions, parce qu'il existe le grand atractif de les opportunités d'emploi, 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 que génère tenir le PIB plus haut du pays central à Bogotá. Alors, Madame, Messieurs, je voudrais poser une dernière question pour terminer ce mini-sommet, qui nous ramène au thème d'Agora. C'est les impacts sur le paysage, notre paysage quotidien. Est-ce que vous avez le sentiment que la prise en compte de tous les enjeux dont nous avons parlé, qui sont très différents, on l'a compris, dans les villes occidentales, celles qui connaissent moins de pression démographique, voire une baisse, celles qui sont en train d'accueillir, au contraire, une explosion démographique, celles qui sont des moteurs de développement futur, la prise en compte de tous ces enjeux, je ne vais pas tous les reprendre, est-ce qu'ils vont conduire, selon vous, le climat étant là par-dessus, à changer notre paysage, votre paysage, celui de vos villes, par rapport à ce qu'on a connu ? J'ai dit, en commençant par rapport de l'Afrique, qu'il fallait changer notre regard sur l'Afrique. Justement, est-ce qu'on ne va pas être surpris dans quelques années en allant dans vos villes ? Je pense au Maroc, qui construit à Zénata une ville modèle écologique durable. Elle ne ressemble en rien à Fès, ni à la Médina de Rabat. Alors, est-ce que c'est vers ça qu'on va ? Comme résultat de toutes ces politiques dont vous avez parlé, c'est une ville avec un nouveau visage ? Qui veut répondre ? Allez-y d'abord. Peut-être commencer. Oui, c'est vrai qu'il y a cet effort. Il y a une question qui m'a énormément interpellé. Allez-y, alors. Avant de passer à cela, j'aimerais très rapidement vous dire qu'il y a un très grand défi par rapport aux États africains. Un certain nombre d'États du Sud, peut-être même certains du Nord aujourd'hui, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de développement sans démocratie. C'est poser la question comme si on avait le choix entre cela et cela, je crois que ce n'est pas une bonne question. Maintenant, nous avons besoin d'États forts. C'est certain que nous avons besoin d'États forts. Mais les États se renforcent par leur caractère démocratique, par les institutions que nous pouvons construire dans ces États, et par l'amélioration de la gouvernance. L'amélioration de la gouvernance, c'est une organisation sociale. L'amélioration de la gouvernance, c'est la capacité de mobiliser des populations, de les voir s'intégrer aux programmes qui leur sont offerts. Il faut que ces populations puissent adhérer à ces programmes. Pour que ces populations puissent adhérer, il faut qu'elles soient intégrées. Il faut des structures politiques capables d'intégrer ces populations, des structures de société civile qui s'y emploient également. Donc, il faut travailler dans ce sens. Ce n'est pas dans un autre sens qu'on pourra travailler. Maintenant, oui, au Maroc, nous tentons des choses. Il y a un certain nombre de villes nouvelles. Il n'y a pas que Zénata. Zénata essaye de se faire péniblement, difficilement. Il y a dans le pourtour de Rabat également une ville qui s'appelle Temsna, au sud de Casablanca, le Chiaïta, à côté de Marrakech, Tamansort. L'OCP qui s'essaye à cela également, à Ben Gerir, l'un des lieux où il y a des gisements de phosphate, également à côté d'El Jadida. Et dans toutes ces villes nouvelles, nous essayons d'introduire les nouvelles normes. Tout ce qui est lié à l'environnement, au développement durable, à l'efficience énergétique, ça va doucement. Ce n'est pas facile. Il y a une grosse question qui est posée, vous le savez, c'est les surcoûts induits par cela. Lorsque vous vous adressez à des populations qui sont en situation de difficulté, lorsque vous devez reloger dans l'urgence un certain nombre de populations qui souffrent, dans les Midina anciennes notamment, de tout ce qu'on appelle l'habitat menace en ruine, que ces populations sont menacées dans leur existence, que vous leur proposez un logement et que vous devez leur dire de participer à ce logement qu'ils n'ont pas de revenus, vous savez, vous n'avez parfois pas beaucoup de temps pour penser aux questions inhérentes au changement climatique ou autre. Mais nous essayons de le faire. Et aujourd'hui, de plus en plus, par exemple, pour les programmes qui sont initiés par le ministère, lorsque nous faisons des programmes de politique de la ville, lorsque nous apportons des fonds pour des aménagements urbains ou autres, eh bien il y a une sorte de prime à chaque fois que des dispositions sont prises pour intégrer tout ce qui est aux normes internationales, que ce soit en matière d'éclairage public ou au niveau des autres aménagements. Nous essayons d'inciter. C'est essentiellement une politique d'incitation pour faire en sorte que les paysages puissent évoluer rapidement et qu'on puisse se mettre au goût du jour. Merci. Je profite pour vous faire un petit mot de fin. Oui, oui, je vous en prie. Très rapidement. Nous partons d'ici étant convaincus que... Parlez plus près du micro. La démographie est un élément central. Nous sommes convaincus que nous gérons des espaces qui ne sont pas dilatables. Et les populations sont dilatables. Et qu'il n'y a pas de corrélation directe entre l'occupation du sol, les habitudes, disons les corrélations évidentes, et les changements climatiques. Donc notre comportement au quotidien, on ne le rapporte pas forcément aux éléments de changement climatique. C'est pour cela que ces notions qui sont interdépendantes et complexes doivent être vues dans leur globalité. Pensez une ville avec tous ses aspects. La ville de Douara depuis 2015 a un nouveau plan directeur du urbanisme et les plans d'occupation du sol. Et assister à ce genre de rencontre où nous parlons de l'aménagement de la ville d'une manière générale. Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir un plan, mais il faut le mettre en œuvre. C'est pour cela que toutes ces ingénieries en architecture, en paysagerie, en autres, nous accompagnons pour mieux organiser cette ville. Parce qu'en fait, si ma préoccupation, c'est d'avoir 200 mètres carrés pour construire, je ne trouve pas normal qu'on me dise que de laisser, il y a un taux d'occupation. Parce qu'on doit mettre la verdure. Non, je dois construire. Donc, en fait, c'est ce que je retiens, qu'il y a plusieurs apports qui vont nous amener à façonner chacun de son côté sa ville en fonction, en tenant compte de tous ces éléments. J'ai beaucoup appris en visitant les ateliers et tout le hangar. Et j'ai compris qu'il faut toute cette expertise-là pour offrir à nos populations, en fait, une ville complète qui tienne compte de tout cela. Et vous pensez que dans 20 ans, 25 ans, nous verrons un Douala différent ? A l'horizon 2025, oui. Après ça, nous verrons. Très bien. Rendez-vous épris. Moi, j'y serai. Monsieur le maire de Bamako, Adam Assangaré. Ça marche ? Non, obligatoirement, dans 10-15 ans, vous aurez des vêtres différentes partout. Ça, c'est évident. Mais la question que vous avez posée par rapport aux chefs d'État qui veulent se rétenir, par rapport... Mais ça, ça n'a rien à voir avec les changements climatiques. Les changements climatiques, les problèmes climatiques sont des problèmes politiques, parfaitement d'accord. C'est une politique environnementale, une politique de gestion, mais qui n'a rien à voir quand même avec le fait qu'un chef d'État puisse se rétenir au pouvoir. Je pense que les problèmes environnementaux, les problèmes climatiques, aujourd'hui, sont d'autres sur international, éminemment politiques, comme je le disais. Mais aujourd'hui, c'est de la responsabilité plutôt des villes. Parce que l'environnement, c'est la ville, ce sont les hommes, ce sont les femmes, c'est nous tous, et ce sont les élus qui travaillent effectivement avec les populations locales, qui doivent agir sur l'environnement. Maintenant, la question principale, c'est réellement de savoir comment accroître les pouvoirs des autorités locales pour agir davantage sur les politiques climatiques. C'est là que je voulais agir. C'est une ville construite, une ville consolidée, une ville équilibrée, où entre le centre et la periferie, entre le centre et les barrières, n'il n'y a pas de grandes différences, où la réhabilitation a été protagoniste et que nous avons été capables de maintenir notre patrimoine culturel et historique, où nous avons incorporé nouveaux matériels et technologies que haguent que soit possible réduire le consommation d'énergie, d'eau, où la efficience énergétique soit protagoniste. Une ville qui soit amable pour vivre, pour travailler et pour visiter, pour un transporte public qui n'est pas contaminant et pas invasif, où le véhicule électrique, la voiture et les routes pour yoyer les marchés et les peatons seront les objectifs protagonistes, Avec espaces, surtout pour le rencontre entre les personnes, avec espaces relacionales pour se réunir les personnes. Une ville où cette ria, que l'on voit ici aussi, en Bordeaux, soit l'auténtique eje transversal. Je dis toujours que en Bilbao, en el Gouenheim, se invirtient 130 millions d'euros. En Bilbao, en la recuperation de notre ria, nous avons investi comme 8 Gouenheims, plus de 1.000 millions d'euros. Et je veux que cette ria soit limpia, soit un lieu de espacier, soit un lieu où les playes urbanes soient aussi protagonistes de ce futur de Bilbao. Un anillo verde, donde podamos passear, donde podamos, desde le centre de la ciudad, colocarnos en muy poco tiempo en el monte, en Lo Verde. Que Lo Verde sea protagonista también de la ciudad, ¿no? Donde aspiremos a que podamos posicionarnos como ciudad verde, de tal manera que la sostenibilidad ambiental no sea una obligación, sino sea una ventaja competitiva, una oportunidad, donde sea algo consustancial con nosotros. Y terminaría diciendo que yo aspiro a que Bilbao sea conocida por un proyecto en el que estamos trabajando ahora, y es que Bilbao sea una ciudad de valores, donde seamos capaces de decir, toda la ciudadanía conjuntamente, cuáles son los valores que queremos compartir, aprobar esa carta de valores, y que uno de ellos sea la sostenibilidad ambiental. Merci, Monsieur le Maire. Madame Kanoui-Kova, sur ces deux dernières questions. ¿Qué? Yo quería si decir, que en concluido, en llegando a la entrevista y escuchando las otras recomendaciones, y escuchando los propias progresistas, que hemos comentado con los colégios, que, por ejemplo, en Rusia hoy día se actualiza una programación de la formación confortable de la sociedad para todos los municipios de la polio. En este caso, en plena a la de las instituciones sostenibles en el resultado y en el condiado. C'est parti. 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 C'est parti.